Pour la cinquième question, détermine graphiquement la position du centre instantané de rotation de la barre AB. Lors de ce mouvement, en reportant sur le même graphe, les vitesses des extrémités A et B de la barre AB. Donc normalement, on va représenter la vitesse au point A et la vitesse au point B. Premièrement, la vitesse au point A, c'est suivant V. L'OmegaV, c'est celle-là. Donc le V, c'est ça, le V. Je vous rappelle le schéma. Donc c'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur U. C'est U, c'est V. Donc V1, elle est suivant ce vecteur V. Donc c'est LV, c'est ça. Et pour la vitesse au point B, c'est suivant G0. C'est celle-là. C'est la vitesse de B dans R0. Donc elle est suivant G0. Puis pour trouver le centre instantané de rotation, il suffit de tracer les droites perpendiculaires à ces deux vecteurs, au point A et au point B. Donc pour la première, c'est celle-là, donc cette droite, c'est perpendiculaire au point A. Puis pour celle de B, donc la perpendiculaire, c'est cette droite. Et l'intersection entre ces deux droites donne le point I, qui est le centre instantané de rotation. C'est le point C, c'est celle-là. On passe maintenant à la question 6. Donc exprimer les vecteurs AI et BI en fonction de L et FI. On note ici que la vitesse de I est égale à 0, c'est le centre instantané de rotation. Il est caractérisé par sa vitesse nulle. Donc il y a une indication ici. Utiliser en besoin le résultat de l'exercice 5. Ce résultat, c'est AB égale à ω de S vectoriel V1-VB sur ω au carré. Donc pour AI, donc les points qu'on a ici, c'est A et I. Donc à la place de B, on va choisir le point I. La même chose pour BI. Donc à la place de A, on va choisir B. Et à la place de B, on va choisir le point I. Donc on a le AI égale, donc c'est ω de S dans R0 vectoriel, la vitesse au point A dans R0, moins la vitesse au point I dans R0. divisé par ω au carré de S dans R0. Ceci est égal, donc la vitesse de I, c'est nulle. Donc il reste seulement, c'est ω de S dans R0 vectoriel. V, la vitesse de A dans R0, divisé par ω au carré de S dans R0. C'est égal, donc c'est moins ω K0 vectoriel Lω moins sinus phi E0 plus cosinus phi G0 divisé par ω au carré, c'est ω carré. Et ceci nous donne égal, donc ω au carré se simplifie, le reste, donc c'est L, donc c'est moins L fois. Donc K0 vectoriel E0, donc c'est G0, donc moins sinus phi G0. Et K0 vectoriel E0, c'est moins cosinus phi E0. Donc on simplifie, donc c'est moins sinus phi E0 plus sinus phi G0. Ça c'est A, pour le BI, la même chose. Donc BI égale, donc c'est ω de AB dans R0 vectoriel. Donc on simplifie, et c'est le S, c'est AB. D'accord, donc là c'est AB. Donc je rectifie. AB, donc AB, donc la vitesse au point B dans R0 moins la vitesse au point I dans R0. divisé par l'oméga au carré de AB dans R0. Donc de même, donc c'est ω de AB dans R0 vectoriel, donc le BI égale à R0 vectoriel VB divisé par l'oméga au carré de AB dans R0, donc c'est moins ω de K0 vectoriel VB qui est 2L, cosinus phi G0, divisé par l'oméga au carré de AB. Et cela, donc, donc BI égale, donc on simplifie par l'oméga au carré, il reste 2L, donc K0 vectoriel G0, c'est moins I0. Avec le C-, donc c'est plus, donc c'est 2L, cosinus phi et 0. Question 7. Déterminer les équations analytiques de la base et de la roulante pour la barre AB et conclure. Bon, maintenant la roulante, c'est le lieu des centres instantanés de rotation dans le repère R1. C'est-à-dire qu'on va déterminer les coordonnées de I dans le repère R1 pour la roulante, pour la base, on va déterminer les coordonnées de I dans R0. Donc, après la relation de transfert, donc on a toujours... Donc, on a, donc on sait que la vitesse de I est égale à 0, donc on applique la relation de transfert, donc la vitesse de I dans R0 égale à le vecteur nul, qui est égale à le vecteur nul, qui est égale à la vitesse de A dans R0 plus oméga AB, donc toujours le solide ici, c'est AB, c'est là-bas AB, R0 vectoriel, AI. Donc, soit, donc, vecteur nul, égale, donc le VA, c'est L, oméga, moins sinus phi, I0, plus cosinus phi, G0, moins, donc le oméga AB, c'est moins oméga K0, vectoriel AI. Le AI dans la base de R1, la base de R1, c'est G1 et I1, donc on va exprimer le AI. Donc, les coordonnées de I dans la base I1, G1, K0, c'est X1 et Y, pardon, c'est X et Y. Donc, c'est X suivant I1 plus Y suivant G1. Ce sont les coordonnées de I dans le repère R d'origine A. Donc, on doit réexprimer le I0 et le G0 dans cette base I1 et G1. Donc, ceci est égale, donc le vecteur nul, égale, c'est L oméga fois. Donc, on va utiliser ce schéma pour déterminer les expressions de I0 et G0 dans la base I1, G1, K0. Donc, c'est L oméga fois moins sinus phi. Le I0, donc, c'est cosinus theta I1. Cosinus theta, c'est sinus phi I1. Donc, c'est cosinus theta qui est cosinus phi sur 2 moins phi, donc c'est sinus phi. Pour, donc, ça c'est I0 et pour le G1, c'est moins sinus theta. Moins sinus theta, donc c'est sinus phi sur 2 moins phi, donc c'est moins cosinus phi G1. Plus cosinus phi, fois G0, pour le G0, suivant I1, c'est sinus theta qui est cosinus phi. Donc, cosinus phi I1 et cosinus theta, suivant G1, cosinus theta, c'est sinus phi G1. Moins oméga, donc K0 vectoriel I1, c'est G1, donc c'est x G1. Moins, donc K0 vectoriel G1, c'est moins I1, donc moins Y I1. Donc, 0 toujours, égal, donc vous avez ici, c'est L oméga, donc sinus phi au carré. Donc, c'est L oméga fois, donc c'est moins sinus phi au carré I1, plus, donc plus sinus phi cosinus phi G1, plus sinus phi cosinus phi G1, puis plus cosinus phi au carré I1, plus cosinus phi sininus phi plus cosinus phi G1. Moins, donc moins, donc moins, oméga X G1, pardon, moins, oméga X G1, plus oméga Y I1, plus oméga Y I1. Donc, ceci égale toujours 0, c'est, donc vous avez le signe cosinus phi au carré, moins sinus phi au carré, donc c'est cosinus phi, donc L oméga cosinus phi suivant I1. Et sinus phi, sinus phi cosinus phi, plus sinus phi cosinus phi, c'est deux fois sinus phi cosinus phi, qui est sinus 2 phi, plus sinus 2 phi G1, Moins, donc on tire d'où, on a deux équations, la première c'est L oméga cosinus phi, L oméga cosinus phi, plus Y oméga, plus Y oméga, plus Y oméga égal à 0. Deuxième équation, c'est L oméga cosinus phi, moins X oméga égal à 0. Donc, on tire deux équations, donc la première c'est L oméga, donc x égale à, donc on simplifie pas, oméga, c'est L sin 2 phi, et le Y égale à moins L cosinus 2 phi. D'où la roulante est un cercle, c'est l'équation d'un cercle, C'est un cercle de centre A et de rayon O. Donc, on fera la même chose pour la base, donc c'est le lieu du centre instantané de rotation, mais dans la base de R0. Donc, on va exprimer les coordonnées de I dans la base de R0, donc on note les coordonnées de I dans cette base, c'est X0, Y0. Donc, la même chose, toujours on a la relation de transfert, vitesse de I dans R0, égale à 0, égale, donc c'est la vitesse de A dans R0, plus oméga de AB dans R0 vectoriel AI. Donc, Vecteur nul égale, c'est V1 toujours, donc R0 plus oméga de AB dans R0 vectoriel. Donc, AI, c'est OI moins OI. Donc, 0, égale, donc c'est L oméga moins sinus phi et 0, plus cos phi, G0. Donc, le oméga, c'est moins oméga 0, K0 vectoriel. Donc, le OI, c'est X0, Y0, plus Y0, G0, moins le OA, c'est L cos phi et 0, moins L sinus phi, G0. Donc, si c'est égal, donc, c'est L oméga moins sinus phi et 0, plus cos phi, G0, donc, moins oméga, donc ça c'est oméga, pas oméga 0, c'est oméga, moins oméga, donc K0, I0. Donc, vous avez ici, c'est I0 moins L, donc I0 moins L cos phi, donc K0 vectoriel I0, c'est G0. Donc, c'est X0 moins L cos phi, G0, donc X, donc c'est X0. Et K0 vectoriel G0, c'est moins I, donc moins Y0 moins L sinus moins L sin phi et 0. Donc, on va regrouper tout ceci, donc, on va voir le système suivant, moins L, donc moins L, oméga sinus phi, suivant I0, et suivant I0, l'autre côté, donc, c'est moins, moins, donc plus oméga Y0 moins L sin phi, c'est C égale à 0. La même chose, L oméga cos phi, moins Oméga, x0 moins L cos phi, égale à 0. Et donc, on tire les expressions de X0 et Y, par exemple, X0, égale, donc on simplifie par le oméga, c'est 2L, cos phi, même chose, on simplifie par l'oméga, donc Y0, c'est 2L, sin phi. conclusion, la base est un cercle de centre eau et de rayon 2L. On arrive finalement à la fin de cette séance numéro 2 du TD numéro 1 de mécanique 2. J'espère que vous avez bien suivi les différentes étapes de la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme. Merci pour votre attention. A la prochaine. Salam alaikum.